Allo, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'Avent 2021. Comment vous dire ? Je suis super excitée. Oui, comme une petite fille de 34 ans, je vous l'accorde. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va unboxer ensemble le calendrier de l'Avent 2021 de chez Essence. Essence est une marque make-up tout petit prix, allemande, tout comme Catrice. Si vous n'avez pas vu mon unboxing calendrier de l'Avent Catrice, je vous le mets dans le petit i. Donc il y a une playlist calendrier de l'Avent 2021 dans le petit i, mais également en barre d'infos. Donc la marque Essence, cette année, nous gâte puisque la marque nous propose non pas un, ni deux, mais trois calendriers de l'Avent make-up. Le premier calendrier de l'Avent, je vous le mets par ici, c'est un calendrier de l'Avent dit classique, où vous avez des tiroirs, etc. Il est au prix de 24,90€. Et vous avez également deux calendriers DIY comme Catrice, où vous retrouverez 24 produits en vrac dans la boîte, avec des pochettes et des stickers. Vu que je n'aime pas être spoilée, c'est mon chéri qui a fait tous les petits paquets. Ces calendriers de l'Avent DIY sont au prix de 19,90€. Donc j'ai acheté le mien sur le site Cosmetic Funness, qui est un site allemand. Le lien est en barre d'infos et j'ai eu 8 ou 9€ de frais de livraison, mais j'avais pris les deux calendriers de l'Avent. Donc attendez-vous à beaucoup, mais alors beaucoup, de make-up dans cette vidéo. Donc vous voyez que mon chéri a bien travaillé. Par contre, il m'a dit que c'était un peu plus compliqué pour celui-ci, mais qu'il serait mieux que le Catrice. Donc on va voir ça ensemble et c'est parti. Et si on a unboxé le calendrier de l'Avent 2021 Essence. Oups, j'étais en train de m'ambiancer avec cette petite musique d'intro. Bref, j'ai disposé toutes les enveloppes comme ça. Alors j'espère que le bruit des enveloppes ne vous dérangera pas trop. Ça peut être un petit peu pénible. J'essaierai de voir ce que je peux faire au montage. Allez, on commence par la case numéro 1. Les enveloppes sont assez solides, assez jolies et réutilisables, je suppose. Premier produit, il s'agit d'une base à paupières de 4 ml. Donc c'est un full size, je pense. Voilà comment se présente la base à paupières. Alors on a un applicateur, un petit peu comme un applicateur d'anti-cerne. Mais un peu plus petit, donc on peut être précis. Alors la teinte est un petit peu foncée. Ça tire vers le orangé, je trouve. Ça ne peut pas forcément convenir à tout le monde. Mais je trouve que c'est génial. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'en l'estompant, on a moins ce côté orangé. Mais ça a l'air assez fin, pas trop de matière sur la paupière. A tester lors du crash test calendrier de l'Avent Essence. Parce que oui, pour celles qui me rejoignent, le concept de ma chaîne depuis le tout début, c'est bien d'unboxer. C'est encore mieux de crash tester. Je crash teste les box beauté et les calendriers de l'Avent. Comme ça, vous pouvez vous faire une réelle idée, je pense. Donc ça, je vais garder. Caisse numéro 2. Les pochettes sont différentes. Alors ici, on a un eyeliner, je suppose, qui est waterproof, super fine. C'est un eyeliner feutre. La pointe est super longue, super fine, sûrement super précise. Oui, il y a une légère odeur de feutre. Et il est waterproof. Donc c'est un full size. Ça, c'est pas négligeable. De toute façon, il me semble bien que dans ce calendrier de l'Avent, tout comme Catrice, il s'agit pratiquement à 95% de produits full size. Donc c'est très rentable. Je ne sais pas si je vais le garder parce que j'ai beaucoup d'eyeliner en stock. Tant de doute, je ne vais pas le swatcher. Et je vais plutôt vous le mettre de côté pour le grand méga concours de Noël. Je suis sûre que ça fera des heureuses. Caisse numéro 3. J'attrape un rouge à lèvres raisin semi-shine, teinte 106. Waouh ! Alors c'est un joli rose soutenu, je dirais bois de rose. À la caméra, vous le voyez vraiment plus rose. Alors on va faire un petit swatch. Donc il est très crémeux, brillant, assez opaque, assez pigmenté. Ça ressemble un petit peu au rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Et ce qui est bien, le petit détail, c'est qu'on a le E de essence dans le raisin. Voilà. Ça change des rouges à lèvres rouges, des calendriers de la vente, n'est-ce pas ? Petit rouge à lèvres. Caisse numéro 4. Oh, c'est mignon. Contient 100% d'amour. Ah, là j'ai un mot de mon chéri. Je ne sais pas si je dois le lire. Ici, on a 5 embouts mousses petits comme ça. Alors, bon, ce n'est pas the produit qui va nous transcender. Mais c'est très utile les embouts mousses. Enfin, pour ma part, pour appliquer les points de lumière. Donc ça, ça, ça va m'être personnellement très utile. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà des drôles de coton-tige. C'est un peu bizarre ce truc. Oh non, mais... J'imagine la tête de mon conjoint, quand il a vu ça, il a pensé que c'était des coton-tiges. Vous voyez, c'est là où c'est sympa ce principe de DIY. Et vous faites faire ça à votre conjoint, par exemple, qui n'y connaît rien en make-up. Ça peut être vraiment super drôle. Regardez cet exemple-là. Caisse numéro 5. Wow, c'est un blush. C'est le blush lumineux, radiant, 8 grammes. Donc c'est un full size. La teinte, c'est Crow Sunset. Il se présente comme ça. Donc vous savez, il est en dégradé. Vous pouvez avoir le côté highlighter et un peu plus peche. Donc ça, c'est tellement mes teintes de blush, le côté peche. Je ne sais pas si vous verrez bien ici. Mais c'est un blush lumineux. Mais alors, petite parenthèse mes veillenés. Et mes futurs veillenés, je suppose. C'est un doublon pour moi parce que ça fait des mois que je vous dis, il faut que je vous tourne cette vidéo crash test make-up essence que je n'ai pas fait. Bon, les box beauté, etc. Donc j'ai un doublon. Mais ce n'est pas grave parce que je suis super contente de pouvoir vous le mettre de côté pour un futur concours. Ça, c'est génial. Et surtout, ça me pousse à faire enfin cette vidéo crash test full face essence. Ça met un petit coup de turbo là. Ce blush a l'air magnifique. Je dis ça, je ne dis rien. Numéro 6. Waouh ! Alors, on a un super vernis à ongles French Manicure. Donc là, il s'agit vraiment d'un super nude très pâle. Le format, c'est un full size. Ça, ça peut plaire au plus grand nombre. Bien choisi. Voyons juste le pinceau. Le pinceau, il est un petit peu petit, vous savez. Je préfère les pinceaux un peu plus larges qui épousent tout l'ongle en une seule fois. Gain de temps, bien sûr. Ok, ben, petit vernis classique. Case numéro 7. Alors, ici, on a un gloss. Shine, shine, shine. Wet look, lip gloss. La teinte, c'est la teinte Think Pink. Très jolie avec des micro paillettes, mais vraiment toutes, toutes, toutes petites. L'embout a l'air vraiment sympa. Et vous savez, il est pointu. Donc, on peut vraiment bien dessiner ses lèvres. Ça, c'est vraiment bien. Il y a une odeur de bonbon. On a envie de le manger. Ça me fait penser un peu au frais Stagada. Super joli. Je ne sais pas si je vais me le garder. C'est un peu rose et je n'ai pas trop l'habitude de mettre des gloss ou des rouges à lèvres rose. Mais je trouve que c'est très joli et portable. Numéro 8. C'est une palette ou quoi ? Je crois que c'est une palette. J'espère qu'il m'a quand même gâtée à la case numéro 24. Alors là, c'est Konishiwa Tokyo. J'adore l'univers. J'adore le packaging. Donc, le packaging est en carton. Voyons les teintes. Waouh. Alors, on a un miroir et c'est très atypique comme Harmonie. On a des teintes chaudes, mais aussi on a un bleu très irisé, satiné. Regardez. Ici, c'est clairement mes teintes, brique, etc. Et ici, on a un bleu. Vous ne le verrez pas très bien peut-être. Là, on a un bleu pailleté. Je vais vous faire le swatch du bleu. La texture est très douce, très soyeuse. Regardez. Est-ce que ça va ? Waouh. C'est super lumineux. Presque métallique. C'est entre le bleu et l'argenté. Très lumineux aussi. Et on va swatcher un MAC. Celui que j'aime bien. Là, le brique. Les textures sont vraiment très, 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 très soyeuses. Très douces. Ça n'a pas l'air super poudreux dans le pan. Waouh. Très pigmenté. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, c'est un marron très rouge. Orangé. J'adore. Puis ça, c'est du nude qui peut aller quand même à énormément de personnes et de carnations. Bah, dis donc. C'est quelqu'un ? Numéro 8. Je me demande bien ce qu'il y a dans la numéro 24, du coup. Je suis super fun. Je ne sais pas vous. Konnichiwa. Numéro 9. Numéro 9. Là, il n'y a rien dedans. Il m'a fait une blague. Ok. On a des stickers pour les ongles. Mais ce sont des petites fleurs. C'est très printanier, à mon sens. 41 stickers comme ça, avec des petites fleurs. Ça peut être très, très joli. Après, ce n'est pas un produit que j'utilise forcément. Pourquoi pas ? C'est le petit goodies. Comme les lima-ongles, les pinces à épiler, les tailles crayons, etc. Mais bon, pourquoi pas ? Numéro 10. Alors, ici, on a un rouge à lèvres matte. La teinte, c'est Raise You Up. C'est encore un full size. Magnifique. C'est un très, très, très joli nude beige. Un peu orangé, qui tient vers le marron. La forme, elle est assez atypique. Ce n'est pas un raisin classique, on va dire. C'est assez crémeux pour un matte. Ça, ça en aime. Voilà. C'est un très, très joli rouge à lèvres matte nude. Il me semble que j'ai un dieu de ce rouge à lèvres chez MAC. C'est ça. Il ressemble comme deux goutteaux au Grand et Sexy de chez MAC. Donc, c'est un joli dieu parce que MAC, c'est 20 euros le rouge à lèvres. Là, ça fait beaucoup moins cher. Numéro 11. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Jelly Now Prandosh Remover. Super. C'est un dissolvant. 75 ml. Pas mal les contenants. Mais Jelly, donc ça serait une gelée. Bizarre. Ah oui, c'est sous forme à gel. C'est très, très étrange. Je n'ai jamais testé ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce principe-là. Ça ne sent pas trop, trop fort l'acétone. Et il y a des petits ananas. Trop mignons. Ah ben ça, il faudra que je teste. Pour celles qui ne font pas elles-mêmes les manucures, ce n'est peut-être pas un produit qui vous conviendrait. Moi, ça me convient. Numéro 12. Waouh. On a une paire de fossiles. Alors là, c'est bien fourni. Belle frange. Mais c'est quand même portable. Voilà comment se présente la paire de fossiles. Franchement, elle est magnifique. À petite personnelle, je pense que je devrais couper parce que j'ai des petits yeux. Mais j'aimerais beaucoup tester. Je ne suis pas une adepte des fossiles. En règle générale. Et pourtant, j'en ai plein les tiroirs. Franchement, on mette ça pour les fêtes de fin d'année ou dans certaines vidéos. Pourquoi pas. Et la paire de fossiles s'appelle Fancy Lashes. Et il y a de la colle. Ok. On a une petite paire de fossiles. Numéro 13. On va voir si elle porte chance, cette case. Oh super. On a un spray fixateur. Keep it perfect. Hydratant. 50 ml. Qui se présente comme ça. Donc c'est un petit format. Mais c'est super pour tester. Dans mes tiroirs, j'ai celui-ci. Donc finalement, je crois que c'est un full size. Puisque ça, c'est ce que j'ai acheté pour ma vente. J'avais pris Instant Matte. Parce que j'ai une peau mixte à grasse et que j'ai besoin de matifier. Mais c'était celui-ci. Et donc là, on a l'hydratant. Donc ça, à votre avis, ça va où ? Dans le carton concours, bien sûr. Mais je trouve que c'est super d'avoir mis un spray fixateur. Il pense à tout, dites-moi. 14. Wow. On a un vernis à ongles. Très, très joli. Métallique. Métallisé. Métallique. Je ne sais pas comment on dit. Un Shine Last and Goal. 8 ml. Regardez. En fait, il y a des reflets de dingue. J'ai un vernis à ongles très, très similaire de chez Opie Eye. Mais vraiment pareil. Si vous verrez les reflets, comment c'est brillant. Ça reflète la lumière. C'est un très joli rouge sombre, vous savez. Pour les fêtes de fin d'année, c'est nickel. Parfait. J'ai oublié de vous préciser que la marque est vegan et cruelty free. Sinon, je n'aurais pas acheté le quindri de la vente ou des produits. Numéro 15. Alors ici, on a un rouge à lèvres raisin. This is me. Tent crazy. Ici, ça doit être la même gamme, un peu crémeux, vous savez, un peu satiné. Nude qui tient vers le mauve, vous savez, un petit peu dans des teintes froides. Donc ce rouge à lèvres là, il est très joli. Mais j'ai déjà plein de rouges à lèvres de ces teintes là. Et ce n'est pas forcément des teintes vers lesquelles je me tourne. Je préfère vous le mettre de côté. Case numéro 16. Super. On a un mascara. Cool and volume. Donc qui recourbe et qui donne du volume. Voilà comment il se présente. C'est marrant comme packaging. Ça fait très ado, je trouve. Mais ça m'a l'air pas mal. On va voir la brosse ensemble. Waouh. Alors ça, c'est une brosse très atypique. Elle est cylindrique. Il y a des... Vous savez, ça tourne comme ça. Je ne sais pas. Vous voyez, elle est comme ça. Elle est assez grosse. En picot. Ouais, en picot. Alors ça, j'ai vraiment hâte de tester. Et voir le résultat, ça peut être dingue. Parce que ce style de brosse là, j'en ai pas du tout. Franchement, là, je vais vous dire. Je préfère ce calendrier de l'avant là que celui de Catrice. Même si Catrice, il est pas mal. Mais celui-ci, il est moins cher. Et il me prie plus. Voilà. Plus à mes goûts, on va dire. Case numéro 17. Ok, on a une poudre translucide, transparente, pour fixer le maquillage. Elle est compacte. Elle fait 9 grammes. Ça, c'est le packaging, quoi. On n'a pas de miroir à l'intérieur. Et après, on a une poudre, voilà, des plus classiques pour fixer. Avec une espèce de houppette, mais très dense. C'est le genre d'houppette pour appliquer son fond de teint poudre. Vous savez, celle que j'ai en stock, c'est celle-ci pour le côté mat. Celle-là, je la garde et celle-là, je vous la mets de côté. Non, mais ça, c'est vraiment super, une poudre. 18. Wow. Ici, on a un Gloss Plumping Nude. Magnifique. Alors, vraiment magnifique. Le contenant fait 4,5 ml. La teinte, c'est Large Thin Life. Et là, on a un bronze. Voilà comment il se présente, vous voyez. Donc, c'est un magnifique Gloss Nude. Tellement mes teintes, ça. Alors, quand on sort l'applicateur, il faut faire attention parce qu'on en met partout. Là, mon jean a pris cher. Donc, c'est un repulpant. Ça sent peut-être la menthe. Ouais, ça sent légèrement la menthe. C'est très en transparence, mais vous pouvez distinguer un petit peu la couleur marronnée. Un peu bronze, ouais. Je ne vois pas de paillettes à l'intérieur. Mais ça reflète super bien la lumière. Ça peut être vraiment très, très joli. Casse 19. J'en approche de la fin. Je n'ai pas envie. Alors, Nail Brush Correct Pen à l'acétone. Ok, donc, ça serait un stylo avec du dissolvant pour enlever autour de l'ongle si on a dépassé. Ce qui m'arrive absolument tout le temps. Voilà le stylo correcteur dissolvant. Et à l'arrière, là, on a des recharges. C'est super bien pensé. C'est un produit qui me parle perso. En plus, je n'en avais pas. Casse numéro 20. Alors, ici, on a un crayon à lèvres, je suppose. Soft Contouring Lip Liner. C'est ça. 1,2 g. Ce n'est pas un crayon rétractable. Mais c'est un très joli crayon à lèvres. Je vous montre. Donc, c'est un prune, mais très soft. Mais en fait, en fait, en fait, en fait, c'est le combo. Le rouge à lèvres que je vous ai mis de côté, d'ailleurs. Et le crayon à lèvres qui va avec. Je trouve ça très malin de nous mettre le combo des deux. Il est vachement, vachement, vachement pigmenté. Il glisse vachement bien. Il n'est pas sec. Il est très mat. Vous voyez ? Très, très jolie teinte. Vraiment. Franchement, j'adore. Case 21. On a des papiers matifiants, vous savez. Donc, ce sont des papiers très très fins, comme des papiers cigarette. Et vous venez tapoter sur la zone T. Et ça absorbe l'excès de sébum. Très pratique quand vous avez une peau mixte à grasse. Ça, c'est sûr. Ou faire des retouches dans la journée. J'en ai déjà de chez Action. Mais bon, à titre personnel, encore une fois, ça me convient. Parce que je l'huile souvent. Alors, case 22. Comme je vous l'ai dit, le 22, c'est mon chiffre. Porte bonheur. C'est une palette. Je ne sais pas tromper avec la 24. Never give up your day dream. La palette, elle est super lourde. 13,5 grammes. J'adore. Ça fait très licorne. J'adore. Il faut que j'ouvre. Il faut vraiment que j'ouvre. C'est les teintes pastels. Je n'ai absolument aucune palette, et Dieu sait que j'en ai, dans les teintes pastels. Alors, ici, il ne s'agit que de fards satinés, lumineux. Il y en a même quelques-uns qui sont duochrome. Incroyable. Voilà la palette. Magnifique. Je n'ai absolument aucune palette comme ça. Là, j'ai fait des swatchs. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous verrez les reflets. Ce n'est pas une palette qu'on pourrait utiliser seule, juste comme ça. Mais en complément d'une autre, non mais là, je suis archi fun. Là, je n'ai absolument aucune palette, et j'en ai presque 70, comme ça en fait. Et la pigmentation, mamma mia ! Comment j'ai hâte de vous faire des looks avec. Archi, méga contente. Avant-dernière case, la case 23. C'est un vernis à ongles. C'est un top coat, Extreme Shine. Il se présente comme ceci. Le lien de pinceau. C'est toujours ce même style de pinceau, un peu fin. Mais, 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 ça sert toujours, les top coats. J'ai l'impression que c'est ce que j'achète le plus niveau vernis. Donc, très contente. Et enfin, peut-être un petit roulement de tambour pour la case numéro 24. Donc déjà, elle ne ferme pas. C'est une palette lourde. Super. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait très Huda Beauty, hein. La Desert Dusk. Donc, c'est la Witch Side, quel côté. Magnifique palette de neutre. Mais avec deux, trois phares un peu spéciaux. Il y a un miroir à l'intérieur. Voilà l'harmonie. Donc, on a un joli saumon, prune, violine, bleu. Incroyable. Il y a ces phares ici avec une technologie très particulière. J'adore. C'est super lumineux. On dirait qu'on plonge notre doigt dans du coton. Mais très, très joli. Vous savez quoi ? Je l'ai déjà. Mais ce n'est pas grave. Parce que ça, je vais vous mettre de côté. Tellement hâte de vous faire plaisir. On va ouvrir la mienne, du coup. Il y a un gris, il y a un bleu. Donc, je trouve que la répartition des phares entre les lumineux, paillettes, les satinés, il y a un bon équilibre. Il y a moyen de faire des looks plutôt sympas. Je vous ai fait quelques swatchs. C'est tellement, tellement lumineux. Tous ceux ici, là, c'est ceux qui sont un peu bizarres avec des points à l'intérieur. Très, très belle palette. Franchement, très full size. Il y a moyen de faire vraiment des looks de dingue. Qu'on soit clair, médium ou mat de peau. Et ils sont pigmentés. On a donc fini cet unboxing en apothéose, n'est-ce pas ? Allez, on passe à la petite conclusion qui va bien. Et j'ai hâte. Bon, bah, vous vous en doutez bien. Je suis archi fun de ce calendrier de l'Avent. Je vous rappelle le prix. 19,90€. Il est complètement rentable. Surtout si vous aimez le make-up. Le make-up vegan, cruelty free, pigmenté. What else ? Pour rappel, on a quand même eu trois magnifiques palettes pour les yeux. Je veux dire, quel calendrier de l'Avent propose ça ? Pas beaucoup, croyez-moi. C'est vraiment très, très complet. Bon, ok, on a eu des cotons-tiges. Non, je rigole. Les embouts mousses. Des stickers. Peut-être le papier matifiant. C'est des goodies, mais il n'y en a pas eu des masses non plus. On a eu une belle, belle, belle répartition de rouges à lèvres, de vernis à ongles, de gloss, palette, mascara, eyeliner et j'en passe. Donc pour petit rappel, il s'agit du calendrier de l'Avent numéro 2 qui s'appelle Made with Love. Alors même si j'ai eu des doublons, ce n'est pas grave du tout parce que je suis super contente de pouvoir vous gâter et que vous ayez l'occasion, vous aussi, de tester la marque Essence. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet unboxing, des produits reçus dans ce calendrier de l'Avent, s'il vous plaît, si vous avez peut-être craqué. En tout cas, je ne peux que vous le recommander. En barre d'infos, vous avez le lien pour l'acheter et également la liste de tous les calendriers de l'Avent que je vais unboxer cette année sur la chaîne. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Ça m'aiderait énormément aussi. Et en plus, vous savez quoi ? C'est gratuit. Je vous dis à très 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 vite dans une prochaine vidéo. Mon petit doigt me dit que le prochain unboxing calendrier de l'Avent, c'est le Sephora. Mais alors, dans très très peu de temps, je dis ça, je dis rien. Et sur ce, prenez vraiment grand grand soin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501